on va commencer la conversation ouverte aujourd'hui on va faire une demi-heure comme ça on peut un peu plus communiquer ou parler d'accord je veux t'entendre plus parler Sarah d'accord vas-y alors conversation ouverte on commence tu me dis de quoi tu veux qu'on parle ou tu me racontes quelque chose une vacance tu m'en racontes une journée tu m'en racontes ce que tu veux raconte moi par exemple une vacance coûte commencer qu'est ce que vous commencez à faire où est-ce que vous allez comment vous y allez les activités que vous faites vous êtes allé à voir oui bien sûr oui c'est c'est une très bonne chose oui bien sûr c'est magnifique c'est très calmant comme ça j'ai rencontré le temple oui c'est très relaxant de nature est-ce que vous êtes allé à les tripes oui 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 bien sûr je suis allée un peu partout je suis allée à 540 je suis allée au lagoon je suis allée à taba je suis allée j'ai fait un bon tour j'aime beaucoup moi ces endroits là oui et là-bas vous faites quoi vous faites du camping dans des tentes comment c'est comment vous faites vous les scouts quand vous allez là-bas oui dans des tentes à la mer par exemple ou dans une place mais la plupart des fois on se réveille on fait du sport et après on fait le déjeuner vous faites quoi le sport il y a des exercices donc là-bas d'accord comme du stretching oui d'accord après vous prenez petit déjeuner donc c'est vous qui le faites oui on fait toutes choses en caca et comment vous le faites du coup il y a une place pour faire de la cuisine oui et c'est vous qui faites pour les enfants aussi ou les enfants comment il faut oui ah vous faites pour tout et aussi c'est pas facile il y a une de camping c'est c'est un bon souvenir bien sûr et on n'utilise pas les portables les portables c'est interdit pour les enfants ok et pour aussi il y a des chafets mais il y a seulement quelques chafets il y a des portables pour recevoir les téléphones bien sûr des parents et tout ça bien sûr et vous êtes combien dans le groupe et vous êtes combien dans le groupe 80 ? 80 ? 80 ? oui c'est vrai ? oui c'est beaucoup 80 ? oui nous sommes d'accord mais quand on fait du camping il n'y a pas toutes les filles il y a peut-être à peu près 80 ? 70 ? d'accord ah oui c'est super alors vous êtes un très très grand groupe et il y a combien de personnes pour surveiller tous ces enfants ? d'accord bah oui c'est normal parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants du coup oui mais c'est bien alors que les parents et les enfants ils participent à ce genre de camping ils participent au scoot c'est super oui je ne savais pas que c'était aussi répandu et connu je ne savais pas que c'était aussi répandu et connu ici en égypte le scoot oui oui il y a beaucoup de ah c'est super et du coup vous faites quoi comme activité quand vous êtes là-bas vous faites des sorties ou vous faites des activités entre vous ? nous faisons des activités entre nous et aussi on fait des sorties et à la mer en bateau on fait des sorties avec des bateaux et quel genre d'activités vous faites entre vous ? oui et on voit aussi les monuments de la campagne ah oui super et les parents ça va les parents ils ont confiance ils ont confiance en votre groupe ? je dis les parents ont confiance c'est à dire ils ont confiance de laisser les enfants avec vous ça va ils ont pas peur ? oui ben c'est super et c'est quoi c'est un centre du coup ? c'est à dire vous faites le scoot dans un centre ou un club ? comment ça se passe ? à l'école c'est avec l'école ah c'est avec l'école d'accord oui il y a la plupart des écoles francophones oui on des scoot d'accord ah parce qu'ici au Caire il y a presque personne qui a le scoot hein il y a mais en Alexandrie il y a tout il y a beaucoup de mouvements de scoot peut-être parce que l'Alexandrie c'est à côté de la mer de la côte nord peut-être qu'il y a plus de choses à faire peut-être mais il y a aussi à New Yorker mais mais pas beaucoup non mais c'est pas vraiment il y a pas dans les écoles en tout cas dans les écoles il n'y a pas il n'y a pas à collège de la salle et ah peut-être les écoles religieuses peut-être les écoles religieuses mais en tout cas les écoles normales internationales à l'extérieur aussi il n'y a pas dans l'école les écoles en fond les écoles internationales aussi il n'y a pas ah d'accord c'est que les écoles françaises et quel genre d'activité vous faites entre vous ? c'est à dire c'est quoi les activités principales des scouts ? on fait des journées avec un thème par exemple l'environnement l'hiver et tout ça on était avec des jeux pour les enfants par exemple raconte-moi un jour où c'était un thème et vous avez fait des activités par exemple quel genre de thème vous choisissez ? par exemple l'univers super ils prennent des formes de bricolage ils peignent ils peignent toutes formes de jeux oui mais c'est bien ça veut dire que en fait ils font tout ce qui est en rapport avec le manuel c'est tout ce qu'on fait avec les mains sans penser à tout ce qui est technologique qui est ils sont eux et la nature quoi c'est tout oui donc c'est super bien et ils apprennent aussi à monter leur temps les temps où vous dormez à quoi ? à monter leur temps les temps où vous dormez oui c'est très important les filles c'est elles qui qui montent leur temps ah d'accord chaque fille monte sa tente et il y a la tente il y a on les divise en équipes et chaque équipe il y a de tout de tout l'esag d'accord donc primaire préparatoire il y a des chefs d'équipe pour chaque équipe et sous-chef d'accord et chaque équipe monte sa tente et il y a aussi la tente des chastaines c'est les chastaines qui montent leur tente et comme ça et on fait aussi des jeux d'eau super il y a aussi des jeux d'équipe on fait des morse des jeux avec des morse c'est comment je ne sais pas c'est quoi les morse c'est comment, avec quoi vous faites ça il y en a c'est comme il y en a c'est tant de messages d'écouter d'accord et les enfants essayent de savoir c'est quoi d'accord et vous faites aussi des jeux par exemple par exemple moi quand j'étais à l'école mais en France on faisait tu sais comme une chasse aux trésors mais dans le parc c'est à dire qu'on avait une carte et les gens ils cachaient des choses dans le parc et nous avec la carte on devait savoir se repérer et savoir aller chercher ça et ça tu comprends ? oui c'est super bien on était des groupes et par exemple ils nous laissaient dans les parcs et on avait droit à un seul un téléphone par groupe pour rappeler s'il y a un problème et puis on avait le plan et on était obligé d'arriver sur chaque endroit dans le parc et ramasser quelque chose et puis le premier qui avait ramassé toutes les choses ou qui avait trouvé tout ce qu'il devait trouver il retournait chez les chez les professeurs parce que ça c'était en sport on faisait ça en sport et on avait gagné quoi vous avez déjà fait des choses comme ça genre de savoir se repérer sur une carte des choses comme ça oui on fait des choses avec des cartes des plans tout ça oui les plans oui des plans non les plans les plans par exemple le plan de la ville le plan de la forêt un plan un map oui tu vois et vous apprenez aussi à faire le feu oui c'est c'est un ciel ah donc en fait il y a des choses qui sont essentielles dans le fruit le feu les nœuds oui exactement quelles choses sont essentielles par exemple dis-moi par exemple cinq choses le feu les nœuds quoi d'autre les fours les fours pour faire oui pour faire de cuisine il y a des choses sans et pas le four il y a des choses de la technologie non le four comme je fais avec comment vous faites des fours c'est bizarre comment vous faites des fours de bois ah oui avec du bois et du bois du feu donc en fait vous mettez le bois et vous mettez le feu en dessous et qu'est-ce que vous mettez en haut et les choses qu'on veut mais le feu il ne brûle pas le bois non on sait le on sait le faire avec il y a une technique pour pour savoir cuisiner faire la cuisine d'accord d'accord c'est super ça ça veut dire que si un jour tu es perdue au milieu de la forêt tu sauras cuisiner Sarah ben c'est bien au moins tu es sûre de manger et quoi d'autre et la boussole ah oui d'accord vous apprenez comment l'utiliser oui et aussi tu peux savoir le nord à travers les étoiles et comment tu sais ça par exemple déjà comment on utilise vraiment une boussole j'ai jamais compris comment savoir les directions avec une boussole c'est très compliqué non oui c'est un peu compliqué c'est à dire il faut suivre l'aiguille ou il faut aller toujours vers le nord comment ça se passe il y en aiguille il y en aiguille tu dois il y en aiguille la prendre et il y en aiguille un peu quelque chose comme ça pour que la boussole il y en aiguille cesse de de tourner de tourner oui alors quand elle cesse c'est le nord il y en aiguille d'accord et si par exemple si c'est le nord il faut que je suis toujours le nord comment ça se passe il faut toujours que j'aille au nord quand c'est le nord tu vois il y en aiguille ça vole après le sud et les autres et l'ouest et l'est oui 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 d'accord c'est super et à part les boussoles tu m'as dit il y a autre chose aussi attends qu'est-ce que tu m'as dit après les boussoles je t'ai dit à savoir le nord avec le ah les étoiles et comment tu sais ça par exemple est-ce qu'il y a une étoile qui brille plus que l'autre comme on dit non il y a des des figures ah oui les constellations oui dans la avec les étoiles quand on sait comment savoir le nord oui d'accord et c'est les figures qu'on a aussi dans les horoscopes tu sais capricorne non non c'est pas ça c'est autre chose je sais pas que c'est vrai ou non les horoscopes et tout ça mais il y a des autres qui sont et sont vrais d'accord ah ben les horoscopes oui c'est vrai mais je sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent mais je sais que c'est les étoiles oui ok et quoi d'autre du coup donc on a dit le feu les nœuds le four les boussoles les étoiles qu'est-ce qu'il y a d'autre que c'est que c'est important de savoir dans les scouts il y en a quand le sport il y en a pas seulement des activités et des jeux et des comme ça non mais quand par exemple on fait on prépare un camp des forcés et tout ça il y en a c'est important aussi il y en a quoi on a des compétences par exemple comme le planning le management du budget d'accord il y en a quand on fait du camping aussi il y en a des gens qui font la réservation avec l'auto la place les monuments on prépare la cotisation d'accord on sait tout ça on sait comment on est avec les gens mais c'est bien ça vous rend en fait ça vous rend unique parce que vous savez faire des choses que d'autres personnes ne savent pas faire par exemple moi je sais pas faire un nœud ou je sais pas faire du feu je sais pas faire un four en bois je sais pas prendre la boussole tu comprends c'est à dire que vous apprenez des choses spéciales oui et comment comment en fait j'ai jamais su mais comment ça a commencé les scouts est-ce que tu connais un peu l'histoire est-ce qu'ils vous apprennent l'histoire du scouts c'est essentiel aussi comment ça a commencé c'est si Badem Paul non je connais pas c'est une personne d'accord en Angleterre c'est un homme oui c'est un homme d'accord anglais ok et c'est où le scouts a commencé et là c'est lui qui a fait le mouvement du scouts il l'a fait premièrement avec les garçons et après sa soeur l'a fait avec les filles d'accord mais pourquoi ils ont eu cette idée c'est quelque chose il est dans le militaire il était ah lui il était dans les militaires et vous il a eu cette idée oui il était un militaire britannique et il voulait que les gens quand il est en militaire il voulait qu'il y ait des gens qui fassent la cuisine qui aident les autres qui font le secourisme ah oui oui qui font le secourisme pour les gens mais c'est bien du coup parce que il a eu l'idée de scouts ah donc vous vous apprenez aussi ça vous apprenez aussi les choses de santé de base c'est à dire faire un massage cardiaque ou les blessures tout ça oui c'est essentiel aussi le secourisme le secourisme qu'est-ce que vous apprenez le secourisme c'est quelqu'un qui se noie tout ça euh 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 le casseur quand quelqu'un casse le bras c'est vrai ça oui et les blessures euh mais quand quelqu'un se casse le bras c'est très dangereux comment vous faites du coup vous lui attachez le bras à quelque chose et les fichures aussi euh non euh on fait des euh il y en a pour euh il y en a pour euh il y en a comme quelqu'un casse le bras ou il touche toutes ces choses là on fait euh il y en a des pensements les premiers secours rien oui il faut et ce fois oui pour que ça ne soit pas plus rien bien sûr et après on va à l'hôpital mais il y a des choses comme les blessures oui oui les piqûres vous savez coudre par exemple coudre ou blessure vous savez faire euh coudre une blessure oui tu sais faire les points non pas coudre une blessure c'est un peu dangereux bien sûr si quelqu'un est très blessé et c'est le cas de coudre une blessure on fait les premiers secours et après il va à l'hôpital bien sûr parce que ça peut être un risque coudre une blessure oui coudre une blessure c'est alors c'est pour le docteur bien sûr mais du coup les enfants ils apprennent quand même les choses pour pour survivre c'est à dire que s'il y a une blessure il connait les premiers secours s'il a faim il sait comment faire un feu comment faire un four comment c'est c'est hyper intéressant moi c'est moi vraiment c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui fait du scout et je trouve ça super intéressant et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un âge pour commencer est-ce que tu dois commencer quand tu es petite ou est-ce qu'il y a des gens qui vont au scout quand ils sont un peu plus grands il y a une fois moi j'ai entré quand j'étais à la 6ème primaire j'avais je pense 12 ans et dans ton groupe est-ce qu'il y a des gens qui sont grands ou tout petits ou est-ce qu'il y a un âge pour aller non il y a un âge pour aller tu ne peux pas être il y a comme des niveaux avec l'âge niveau d'âge tu ne peux pas quelqu'un il y a quelqu'un qui est à l'université ne peut pas entrer il va être avec par exemple minimum les filles préparatoires 15 ans 13 ans d'accord parce qu'en fait chaque tranche d'âge elle a un niveau oui on n'accepte pas il y a des filles plus que préparatoires il y a des secondaires non d'accord maximum c'est que tu ne sois préparatoire donc préparatoire tu peux rentrer dans les autres et dans les autres les autres scouts c'est comme ça aussi tu ne peux pas être il y a quelqu'un grand et tu entres pour être une chef-aine tout de suite non il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre d'accord et donc les chef-aine elles connaissent elles connaissent tout ça elles savent tout faire c'est à dire que tu dois passer par tous les niveaux pour arriver à être chef-aine c'est ça ? oui et donc toi tu as appris tout ça tu connais tout ça faire tout ça tu appelles quoi ? toi aussi tu sais faire tout ça faire le feu faire le four faire oui mais c'est c'est hyper bien Sarah c'est hyper bien mais vraiment non non c'est super c'est super et est-ce que tu as par exemple est-ce qu'il y a une fois où vous étiez par exemple avec les enfants et il s'est passé quelque chose qui t'a fait peur ou que tu t'es dit c'est peut-être dangereux est-ce qu'il y a déjà eu des situations comme ça ? par exemple oui il y a une ça se passe beaucoup mais il y a par exemple il y a une fille qui est avec une musician il y a un clown qui a entré dans sa pied mon dieu à vous oui alors je le dis à l'hôpital bien sûr mais aussi quand tu es chef ou s'est-tête quand quelque chose comme ça ça se passe tu dois être calme et savoir comment se débrouiller oui tu ne dois pas être au monde qu'est-ce que je veux faire non tu dois être calme et savoir comment se passe quelque chose comment se débrouiller donc ça arrive souvent quoi les petits les petits les petits accidents comme ça oui et oui et les grands dans l'école il y a beaucoup de grands qui s'évanouissent à vous mais pourquoi parce qu'ils ne mangent pas parce qu'ils font trop d'activité pourquoi ils se vannent parce qu'ils font un coup d'activité il y a le soleil ils sont mais c'est normal c'est normal non c'est pas normal non c'est pas normal il n'est pas toujours rien ça ne passe pas beaucoup d'accord et donc après mais quand ça arrive quelque chose comme ça vous le dites aux parents oui et les parents ça va elle peut être malade c'est normal non mais si elle s'évanouit par exemple oui je sais mais est-ce qu'on dit aux parents que par exemple les enfants se sont évanouis ou quelque chose comme ça non c'est pas normal si une fille c'est évanouie je dis aux parents pourquoi ça se passe peut-être elle n'a pas mangé avant qu'elle vienne ah d'accord vous leur demandez aussi à eux est-ce qu'il s'est passé quelque chose est-ce qu'elle se nourrit bien est-ce que ça se passe souvent oui d'accord oui oui donc vous faites une petite recherche quand même sur la santé de la fille pour voir si c'est d'habitude elle est comme ça ou si c'est quelque chose d'exceptionnel oui oui bien sûr de parler avec les parents et on dit aux parents mais après les parents ils peuvent avoir peur c'est-à-dire ils peuvent avoir peur d'envoyer leurs enfants ou est-ce qu'ils sont compréhensifs la plupart du temps c'est quoi c'est-à-dire est-ce que les parents quand vous leur dites ils ont peur après ou est-ce qu'ils comprennent et c'est pas grave d'ailleurs oui ils comprennent d'accord d'accord donc ils ont pas d'accord donc ils ont pas peur et ils disent non à l'enfant de plus retourner non 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 d'accord en tout cas c'est ah oui non mais c'est super franchement moi je suis contente vraiment qu'il y a quelque chose comme ça pour les enfants en Égypte parce que ça les aide beaucoup même psychologiquement mentalement je trouve que c'est très très bien oui c'est au cours du monde oui ah oui oui exactement c'est international donc et ça peut les aider dans tous les pays donc c'est ça que je trouve très bien c'est que c'est pas quelque chose juste pour l'Égypte c'est quelque chose pour toutes les situations d'accord super est-ce que tu veux ajouter quelque chose Sarah non non en tout cas c'était super on a terminé ça m'a fait beaucoup plaisir et vraiment ça m'a beaucoup intéressée vos habitudes comment vous faites dans les scouts quand vous allez en vacances au camping etc et je trouve ça très très bien merci beaucoup Sarah merci à toi donc je t'envoie ce soir aussi le lien le nouveau lien pour demain ok et et pareil moi je prépare le cours je prépare la conversation à thème et toi tu prépares la conversation ouverte donc tu choisis un thème de ton choix et tu m'en parles ça te va ? oui d'accord d'accord ma belle on se appelle demain alors merci beaucoup Sarah merci bonne soirée merci à vous merci à vous Merci.